Devant vous, en fait, on a une collection de flûtes traversières qui date de style de 1780 à 1950. C'est un instrument à moi. J'ai toujours eu la passion des anciens instruments, spécifiquement la flûte, parce que c'est ce que je joue. Aussi parce qu'il y a eu tellement un progrès à partir de ces années-là jusqu'à aujourd'hui, à l'époque où la flûte était qu'un tube de bois avec des trous. On a rajouté des clés. Alors, il y a tout un progrès technologique qui est le fun de démontrer aux jeunes que ça n'est pas arrivé tout d'un coup, ça. Il y a eu des milliers de gars et de filles qui ont sué sur ces instruments-là dans les derniers 200 ans, sur ces 35 instruments-là. Alors, c'est un peu… c'est humain, je pense. Les instruments qui sont là peuvent dater de quelle année? En fait, celle-là est construite vers 1810, mais c'était la même flûte qu'on achetait en 1710. Il n'y avait pas vraiment eu de progrès. Après ça, ça progresse. 1820, 1830, 1840 États-Unis, 1860, 1870, Allemagne, Angleterre, 1860, jusqu'à Vienne, en 1950, ici. Et là-bas, il y a cinq picolos qui sont une petite flûte de différentes dates. Une, le picolo noir de 1820 et un picolo relativement récent, juste là, à Anneau de Paris. Et puis, des méthodes de ces années-là, est-ce que j'aime? C'est le catalogue Sears de 1905, qui offrait des flûtes à vendre de 1,25 $ à 3 $, je pense. C'était des flûtes à quelques clés. OK. Et aujourd'hui, comment peuvent valoir ces instruments-là? Ah, vous savez, la vérité, c'est que la plupart m'ont été donnés. OK. Par d'autres maniaques comme moi, mais qui voyaient le brillant dans mes yeux quand on parlait de vieux instruments. Puis c'est comme, parce que c'est moi, je vais faire à l'âge de 80, je vais vraiment les refiler à d'autres maniaques comme moi. Certains, j'ai acheté aussi, mais la plupart m'ont été donnés, ou presque. OK. Et est-ce qu'on retrouve le même son sur chacun des instruments? Absolument pas. C'est-à-dire qu'il y a un son assez, on parle de bois, je ne sais pas si je pourrais vous en jouer, mais la flûte moderne sonne comme un canon comparé aux instruments en bois de l'époque baroque ou classique. C'est ce qui a nécessité des instruments plus forts. C'est les grandes salles. Les pianos sont devenus plus forts en cadre de métal, des violons avec des cordes de métal et non plus de boyaux. Alors, les flûtes sont devenues plus fortes pour remplir ce besoin-là. Puis notre flûte d'aujourd'hui, c'est comparé à la flûte de bois là-bas, c'est un vrai canon qu'il faut essayer d'amadouer puis retenir des fois. Donc, ça prenait, on peut dire, des petits génies pour être capable de développer ou de... Oui, bien, il y a eu un grand génie, surtout un génie, M. Théobald Böhm, un Allemand, vers les années 1850, qui a vraiment façonné la flûte d'aujourd'hui, à partir d'une flûte à une clé à la flûte à 16 trous, 14 clés.